Crise politique et médias en France depuis l'affaire Dreyfus, c'est une question qui, a priori, à l'examen, fera plutôt l'objet de l'étude d'un document. Mais on peut aussi considérer que cette question peut faire l'objet d'une composition et on se propose de la traiter sous cette forme. Alors, il s'agit d'interroger d'abord ce qu'est une crise politique, donc bien choisir les crises autour desquelles le plan va s'articuler. Il faut aussi questionner la notion d'opinion publique qui, là, n'apparaît pas dans le sujet mais qui va devoir être convoquée dans la composition. Et donc, la problématique qu'on peut envisager est la suivante. En quoi les crises politiques que la France a connues depuis l'affaire Dreyfus ont-elles été reflétées par les médias ? Mais aussi, en quoi les médias ont-ils pu déclencher ces crises politiques ? Un plan en trois parties paraît faisable en évoquant aussi les mutations technologiques que les médias ont connues depuis l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle. Donc, trois parties, chacune correspondant à une mutation technique des médias en France. Dans une première partie, on examinera la situation avant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à l'époque où c'est la presse écrite qui est absolument prédominante. Dans une deuxième partie, on examinera l'émergence de la télévision et de la radio qui apportent évidemment un nouveau reflet des crises politiques. Et dans une troisième partie, on verra la complexité de la situation récente avec la multiplication des médias. Et peut-être, c'est ce qu'on essaiera de démontrer, une atténuation des crises politiques à mesure que les médias se multiplient et que tout le monde devient un petit peu journaliste. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser aux crises politiques, aux médias, à l'opinion publique, à l'époque de la presse écrite, c'est-à-dire en gros jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors, il faut commencer par expliquer pourquoi la presse écrite est aussi importante à l'époque. Et il paraît nécessaire de rappeler l'existence de la loi de 1881 qui assure la liberté de la presse et qui fait qu'il y a une multiplicité de titres. À l'époque, les gens lisent beaucoup plus les journaux qu'aujourd'hui. Et ces titres parcourent tout le spectre politique, depuis les socialistes jusqu'à l'extrême droite. Alors, l'affaire Dreyfus est évidemment une affaire extrêmement importante qu'il ne faut pas raconter, dont il ne faut pas rappeler les faits. Mais dont il faut expliquer les résonances au plan médiatique et au plan politique. Alors, il est indispensable de mentionner un certain nombre de titres qui ont joué un rôle déterminant dans cette affaire. Par exemple, la libre parole, le journal de Drummond qui est anti-Dreyfusard. Ou l'aurore, le journal de Clémenceau, où on a le fameux j'accuse d'Émile Zola qui lance l'affaire Dreyfus, dont on rappelle qu'elle a coupé la France en deux. On peut passer ensuite directement au 6 février 1934, en expliquant que cette fois-ci, c'est pratiquement la presse qui déclenche la crise, puisque c'est l'appel à manifester le 6 février 1934 qui provoque cette très grave manifestation qui ébranle la Troisième République. Là encore, il paraît judicieux de citer des titres. Le populaire, par exemple, le journal de la SFIO, ou l'Action française, qui est un journal anti-républicain et qui aspire à renverser le pouvoir. Alors, dans un deuxième temps, on voit apparaître de nouveaux médias, les médias audiovisuels, la radio, plus tard la télévision. En ce qui concerne la radio, on évoquera la fameuse guerre des ondes qui oppose la radio de Londres, celle du général de Gaulle, à Radio Paris, la radio aussi du régime de Vichy, contrôlée par les Allemands, qui se livre à une guerre de propagande. On reste avec le général de Gaulle, puisque là, on a une troisième crise politique qui est très importante, qui est la crise du 13 mai 1958, qui ramène le général de Gaulle au pouvoir à la faveur des événements d'Algérie. De Gaulle, maître des médias, point d'interrogation, parce que le général de Gaulle va pouvoir s'appuyer à la fois sur la presse écrite, sur la radio, comme il l'a fait en 1940, et aussi sur la télévision naissante, puisque le général de Gaulle va organiser les conférences de presse dans lesquelles il justifie sa position. Enfin, mai 1968 est évidemment une crise politique importante, dont les médias ont rendu compte, la presse écrite, la télévision dont on rappelle qu'elle a été en grève en mai 1968, ainsi que les radios périphériques, comme RTL, par exemple, ou Radio Monte Carlo. Pourquoi évoquer ces radios périphériques ? Parce qu'il faut rappeler aussi, dans cette deuxième partie, que les médias audiovisuels sont sous le contrôle du pouvoir, que la télévision est une télévision d'État, de même pour la radio. Alors, on a un bouleversement dans la troisième partie, qu'on va faire commencer aux années 1980-1990, avec, d'abord, une situation des médias qui s'est radicalement transformée, un déclin très important de la presse écrite. On peut se demander si l'atténuation des crises politiques n'est pas liée au déclin de cette presse écrite, et de nouveaux médias, des télévisions beaucoup plus nombreuses, puisque, depuis le 1er septennat de François Mitterrand, la liberté de diffusion audiovisuelle existe, et, évidemment, Internet, l'ère numérique, à partir de la fin des années 1990, du début des années 2000. Alors, on peut mener une réflexion à propos du premier tour de l'élection présidentielle d'avril 2002, qui est souvent considéré dans nos manuels comme une crise politique, avec la qualification de Jean-Marie Le Pen pour le deuxième tour. Pourquoi ? Parce qu'on dit que les médias ont pu jouer un rôle dans cette promotion de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour, en insistant sur des problèmes de sécurité et ce genre de choses. Il serait tout à fait pertinent de s'interroger sur, se demander si cet événement d'avril 2002 est véritablement une crise politique ou pas, et quel rôle les médias y ont joué. On termine en expliquant la situation actuelle, où la consommation de médias sur le web est devenue extrêmement importante. On peut citer, par exemple, le site Mediapart, qui a mis à jour un certain nombre d'affaires, qui ont agité le monde républicain, mais sans provoquer, à proprement parler, des crises politiques. On arrive donc à une période aujourd'hui où tout le monde consomme des médias et tout le monde est aussi un petit peu journaliste en donnant son opinion sur les affaires politiques. Nous avons là un sujet qui permet de faire une conclusion un petit peu longue et développée, pour montrer comment on est passé finalement d'une République extrêmement conflictuelle, avec des éléments médiatiques qui mettent en cause la République, qui veulent la renverser. C'est le cas à l'époque de l'affaire Dreyfus, c'est le cas à l'époque de février 1934, c'est le cas aussi à l'époque du général de Gaulle en mai 1958, à une période qui est la nôtre aujourd'hui, où on a le sentiment qu'il y a quand même un consensus républicain et qu'on ne veut pas renverser le régime. On a aussi le sentiment qu'il y avait peut-être moins d'informations à l'époque, mais que cette information était plus virulente et qu'elle poussait à la révolte, voire même au coup de force, alors qu'aujourd'hui, notamment avec le web, on a quantité d'informations disponibles, mais ces informations ne conduisent pas véritablement à une remise en cause du système politique que nous connaissons, en tout cas en profondeur. Voilà sur quoi il faudrait articuler la conclusion pour en terminer avec ce sujet qui est assez difficile, mais qui peut, avec méthode, donner lieu à une bonne composition.